Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en compagnie d'une femme politique élue dans l'Allier, engagée pour son territoire. Elle est maire de Ghana, présidente de la communauté de communes Saint-Pourcin-Sioul-Limagne et conseillère départementale. Bonjour Véronique Poujadou. Bonjour. Vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Vacances en France. Et plutôt vacances tranquilles ou vacances actives ? Activo Tranquilou, c'est un peu des deux. Ok. Vous êtes plutôt mer, montagne ou campagne en destination ? Plutôt mer, océan Atlantique. On nous l'a dit souvent, cet été, l'Atlantique à la côte. Oui. Quel type d'hébergement a vos faveurs pour les vacances ? Maisons en famille. Est-ce que vous faites un petit peu de sport, un sport d'été préféré ? Le sport d'été préféré, j'ai envie de dire, c'est le vélo parce qu'on fait tout à vélo au bord de mer. Et puis après, c'est toutes les marches un petit peu nordiques au bord de l'océan. Très bien. En termes de cuisine, vous êtes plutôt tomate mozzarella ou une bonne grillade au barbecue avec de la sauce ? Très grand, donc je suis plutôt les deux. Entrée, plade et… Ok. Là aussi, on nous l'a beaucoup répondu. Et pour accompagner tout ça, une petite boisson de prédilection, l'été ? Alors l'été, l'apéritif incontournable, j'avoue, c'est le Spritz. Ah oui. Très, très bon choix. On va en compter, j'espère. Pas encore beaucoup, non. C'est plus la bière ou le rosé pour l'instant. Alors, vous n'avez pas le droit de me répondre Ghana. Quel est votre coin d'Auvergne préféré en été ? Alors, je n'ai pas le droit de dire Ghana, donc ce n'est pas drôle. Non. Moi, j'affectionne particulièrement la vallée de Chaudrefour. Ah, un très beau coin, oui, dans notre région. Très beau coin, très bel bandeau. Est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival, personnel, peut-être par rapport à votre vie trépidante du reste de l'année ? Alors non, pas forcément plus trépidante ou pas, mais j'avoue que mon petit café, bord de mer, le matin, les jours de marché, c'est des petits plaisirs en solitaire que j'apprécie particulièrement. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que, donc vous nous avez dit l'océan, est-ce que vous pouvez nous dévoiler plus précisément votre destination de vacances ? 2022 ? 2022, comme 2021, j'ai envie de dire Saint-Gilles-Croix-de-Ville en Vendée. Ah oui, bien. Alors, est-ce que vous avez déjà la chanson qui peut être ancienne ou plus récente qui va vous accompagner cet été là-bas ? Il y a la chanson qui passe sur les radios et c'est la BO de Top Gun avec Lady Gaga. Ah oui, on ne nous l'avait pas encore dit, vous êtes la première. Est-ce que vous avez un livre ou plusieurs prévus dans votre valise ? Alors, j'en ai acheté un il y a quelques mois, je ne sais pas ce qu'il vaut, il est sur ma table, c'est d'Alexis Michali qui s'appelle Loin, c'est un road trip à travers la Turquie d'Atartur, l'Europe de l'Est. Donc, je me dis que voilà, un petit peu de voyage en bord de mer. Oui, bien écoutez, bonne lecture par avance. Dernière question, Madame Pouzadou, est-ce que vous pouvez nous dire vos projets pour la rentrée qui s'annoncent peut-être chargés pour vous ? Tout comme toutes les rentrées chargées, le but du jeu, c'est déjà de recharger les batteries et puis à la rentrée de continuer à travailler pour le bien du territoire. Donc, ce sont avec les écoles, les projets de réorganisation de bâtiments publics avec la hausse des prix d'électricité et autres. On fait beaucoup d'aménagements et puis continuer la revitalisation du centre-ville un petit peu pour la ville de Ghana. Et puis, au niveau communautaire, on continue nos politiques publiques. Donc, j'ai envie de dire pas d'annonce trépidante, mais un travail continu. Donc, la continuité, oui, en fait. Exactement. Eh bien, on vous souhaite de très bonnes vacances à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et donc bonne rentrée par avance. Eh bien, merci à vous et puis bonnes vacances à tous vos auditeurs aussi.